On n'est pas les premiers à avoir eu peur dans ce banc-là, certains! Plusieurs d'entre vous auraient vraiment souhaité voir l'humoriste Simon Leblanc en spectacle. Malheureusement, toutes ses représentations sont complètes. Et ça, les fraudeurs le savent. J'ai dit, je vais prendre deux billets. Puis là, c'est là qu'elle m'a parlé des virements. Cette femme s'est faite avoir par l'une d'elles qui prétendait avoir une paire de billets à vendre pour le spectacle du 11 avril à Trois-Rivières. Cette Lise Fortin exigeait un virement Interac sans possibilité d'une rencontre en personne. 80 $ pour les deux places. Quand je l'ai envoyée, elle dit, vous avez bien envoyé? Oui, elle me donne le mot de passe, tout. Puis cinq minutes après, elle m'avait bloquée. C'était aussi simple que ça, mais elle parlait tellement bien! Nous avons tenté l'expérience et effectivement, les informations du spectacle sont bonnes, mais impossible de faire l'échange en main propre. Et les faux profils du genre, il y en a des dizaines. J'ai attendu quelques minutes et j'ai surtout posé quelques questions, entre autres, de voir les billets avant d'aller faire le virement Interac. Ça a pris quelques secondes que la personne m'avait bloquée et ça m'indique qu'elle n'est plus disponible sur Messenger. La base, c'est vérifier si on est sur Exxam Marketplace, depuis quand le profil existe. Est-ce que c'est un faux profil? Est-ce que c'est un profil qui a été créé il y a quelques jours, il y a quelques heures? Il y a-tu de la réelle activité? Ce modus operandi n'est pas nouveau, mais n'est pas moins frustrant pour ceux qui se font prendre. Il y a quelqu'un, quelque part, qui fait des sous sur le dos des artistes. C'est toujours d'aller dans les sources fiables pour se procurer des billets. Puis les deux sources les plus fiables qu'on peut trouver, c'est la billetterie de son lieu de diffusion, donc sur le site officiel du lieu de diffusion, donc de la salle de spectacle, et ou sur le site même de l'artiste, en vérifiant que c'est vraiment bien son site Internet. L'équipe de Simon Leblanc est au courant de la problématique et affirme déjà avoir déposé une plainte. Il a décliné notre demande d'entrevue pour ne pas donner de nouvelles munitions aux malfaiteurs. Sur les réseaux sociaux, les victimes multiplient les messages à la prudence. Beaucoup qui m'ont parlé en privé, je me suis fait avoir. Il y en a qui m'ont dit, hé, j'ai failli me faire avoir. Parce qu'il est facile de tomber dans le piège, puisque ses profils frauduleux changent presque chaque jour. Raison de plus pour redoubler de prudence. Molly Bellin, TVA Nouvelles, Shawinigan.